fort agréable et où on a pu voir des belles choses, où on a pu voir des choses se manifester dans la vie, dans vos vies et les choses qui changent. Alors le thème de ce matin, et si c'était ma prison bien-aimée. Ça c'est le thème de ce matin. Et si c'était ma prison bien-aimée. Alors je vous invite, je vous invite à ouvrir vos bibles pour ceux qui l'ont. Et nous allons aller dans, oui, indiscipliné avec le micro. Voilà, un, deux, un, deux, voilà. Alors je vous invite à ouvrir vos bibles dans Esaïe 61. Et nous allons prendre la deuxième partie du premier verset. Ici il est parlé qu'il a envoyé Jésus, il a envoyé Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jusque là, tout le monde est d'accord ? C'est déjà un bon point. Parce que pendant le séminaire, il y avait un peu des divergences dans le public. Alors j'essaye d'être tous ensemble et regroupés. Donc, il y a des captifs et des prisonniers. Vous êtes d'accord jusque là ? Qui sont ces captifs et ces prisonniers ? Et c'est là que ça se gagne. Qui sont ces captifs ? Il n'y a plus personne. Les internautes, je continue avec vous. L'Assemblée m'ayant lâché. Donc, qui sont ces captifs ? Parce que c'est super de pouvoir lire ce verset. Ce serait encore mieux de le comprendre. Qui sont les captifs ? Pardon ? C'est nous, un courageux. Les autres, vous avez peur. Du coup, vous êtes tous suisses. Neutres. On ne se mouille pas trop, ni pour, ni contre. Bien au contraire. Donc, si c'est nous, vous êtes d'accord avec ça ? On ne va pas y arriver. J'ai un timing à respecter. Si vous ne participez pas un peu plus, on va être un peu serré avec le temps. Donc, vous êtes d'accord que c'est nous ? Donc, c'est nous les captifs. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Alors, ça fait le week-end, c'est comme ça. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Alors, on va faire des hypothèses. Comme ça, on va mettre tout le monde d'accord. Alors, on va dire une hypothèse, ça pourrait être nous. Avec un point d'interrogation à la fin. Vous êtes d'accord ? Donc, s'il y a des captifs, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Alors, il y a les prisons, c'est déjà bien, parce que les captifs, et les gardiens. Mais il y a quelqu'un qui a mis les captifs dans les prisons. D'accord, voilà. Quelqu'un s'est réveillé là-bas, super. Alors, il nous a dit les démons. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non ? Je vous ai dit, ça va être court. Alors, lui, il dit que c'est comme ça, et vous, vous dites non. Ça va être difficile d'être tous ensemble. Donc, s'il y a des prisons et il y a des captifs, donc il y a des cages et des quelqu'un à l'intérieur, il y a forcément quelqu'un qui l'a mis dedans. Vous êtes d'accord ? Qui est le quelqu'un maintenant ? Le diable. Pardon ? Alors, le diable, alors, attendez, on va en prendre un à la froid, parce que vous avez beaucoup de monde. Alors, vous dites que c'est le diable. OK ? Qui dit que c'est le diable ? Levez la main. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein ? Qui dit que ce n'est pas le diable ? Il y en a qui disent, alors, il a dit que c'était les démons, alors. On est d'accord, on est d'accord, on est dans la phase première, là. On n'est pas dans la sortie de la cage, on est au moins à savoir qui c'est qui nous a mis dedans. Hein ? Alors, il y a des gens qui se réveillent, là. C'est qui ? C'est nous ? La majorité dit que c'est nous ? Il y en a qui ont suivi le séminaire, là. Donc, il y en a qui ont dit que c'est nous. Est-ce que j'ai le pouvoir de me mettre en prison ? Ça va être compliqué, ce matin. Donc, Alors, attendez, attendez, on va y aller gentiment, là, parce que là, tout le monde commence à se réveiller, vu l'heure, OK. Donc, est-ce que Satan a le pouvoir de me mettre en prison ? Là, nous avons un problème théologique. Est-ce que Satan a tout ce pouvoir-là ? Donc, à la fin du culte, le but, c'est que vous ne vous chamaillez pas entre vous, hein. Parce qu'apparemment, où vous avez de la peine à vous mettre d'accord. Donc, il y a plusieurs courants. Donc, nous avons trois colonnes. Et nous avons trois avis différents. Donc, est-ce que Satan a ce pouvoir ? Donc, alors, doucement, doucement, doucement. Alors, gardez vos convictions pour le moment, hein. On en débattra peut-être à la fin, mais... Satan a-t-il tout ce pouvoir ? Il a été déchu. La Bible dit qu'il a été déchu. Donc, s'il n'a pas tout ce pouvoir, qui a le pouvoir de me mettre dans un cachot ? Vous vous souvenez de le titre ? Et si c'était ma prison bien-aimée ? Ça veut dire que ce cachot, il peut y avoir un petit confort. Mon cher frère, là-bas au fond, il change vide de chemise, lui. David fait changer de crèmerie. Et si c'était ma prison bien-aimée ? Un petit confort. Vous savez, chacun aménage son chez soi à sa guise. Donc, certains privilégient des belles bibliothèques. c'est des personnes qui aiment lire. D'autres personnes, ils aiment bien avoir un grand écran. Moi, j'ai un ami ici qui m'accueille. Il a un joli écran. Il a un grand salon. Chacun de nous, nous aménageons notre intérieur à notre souhait. Mais comment ça se fait que dans cette prison, le gardien, c'est qui ? Parce que dans chaque prison, théoriquement, je ne sais pas en France, est-ce qu'il y a des gardiens dans les prisons ? Dans ce Esaïe 61, qui est le gardien du cachot ? Allô ? Qui est le gardien ? Qui sont les gardiens de ces cachots ? Nous-mêmes. Timidement. Mais nous-mêmes. Donc, la serrure, la serrure, de quel côté elle est ? On commence à se mettre un peu tous d'accord. donc, la serrure, elle est à l'intérieur. Donc, nous avons vécu des événements dont nous vissons. Vous savez, pendant la guerre en Irak, l'OTAN a envoyé des soldats. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour faire des frappes rapides, ils ont envoyé des avions. Et la population qui était dans les montagnes a entendu ces avions au début, j'ose imaginer que les enfants devaient être impressionnés parce que ces avions volaient assez bas, on pouvait les voir, et à un moment donné, ils ont commencé à lâcher des choses. Et ces choses, quand elles touchaient le sol, qu'est-ce qui se passait ? Ça explosait. Et ils ont coupé des routes. Ils ont coupé des ponts. et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants ? Ils sont allés se réfugier dans les grottes, dans des caves pour se protéger. On est en temps de guerre et on va se protéger pourquoi ? Pour ne pas recevoir des éclats de ces bombes. La guerre est terminée et l'OTAN fait un constat. C'était quoi le constat ? Il y avait des populations qui mouraient de faim. Et comme ils avaient coupé toutes les routes et les ponts, on ne pouvait pas envoyer des camions. Et puis, il y a un monsieur qui a eu une brillante idée. Et vous savez c'était quoi la brillante idée ? On va leur envoyer des avions. D'après vous, ces enfants qui ont vu ces avions passer qui ont lancé des bombes et ces bombes quand elles touchaient le sol, elles explosaient. Vous pensez que ces enfants, quand ils ont vu arriver ces avions, ils laissaient tomber des gros paquets avec des parachutes. Vous pensez qu'ils sont allés vers ces objets ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient appris ? Qu'est-ce qu'ils avaient vu ? Les symboles sur les avions, c'était toujours les mêmes. Vous comprenez ? Mais qu'est-ce qu'ils ne savaient pas ? Que la guerre était terminée. Il y avait un traité qui avait été fait. et nous apprenons des mécanismes de survie comme ces enfants. Nous entendons le bruit des avions et par réflexe, nous allons nous protéger dans une cave, dans une grotte, dans un cachot. Je vais demander à la régie de nous mettre ces images à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez ? Qui c'est qui voit deux femmes ? Qui c'est qui n'en voit qu'une ? Alors, il y a une jeune femme et il y a une femme plus âgée. Est-ce que vous voyez les deux ? Donc, je vais vous aider. Ici, vous avez la plume de la jeune femme avec le point du visage, ici, son oeil. Vous le voyez ? Voilà. Et vous avez le montant de la vieille femme qui se trouve ici, avec les épaules ici. Vous commencez à voir ? Et pourtant, nous regardons tous la même image et nous pouvons être et nous voyons des choses différentes. Est-ce que nous pouvons mettre l'image suivante ? C'est l'entrée de métro. Est-ce que vous voyez cette entrée de métro ? Ah, c'est clair que là, c'était difficile. Donc, voilà, celle-ci aussi. Est-ce que cela existe réellement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un trempe-l'œil, une vision d'optique faussée par de la peinture. Est-ce qu'on peut voir l'image suivante ? Est-ce que cet iceberg existe ou c'est une rue ? C'est vraiment des artistes. On pourrait presque s'y tromper. Est-ce que cette bouteille de coca existe réellement ? Elle est bien faite. en réalité, on peut voir aussi la suivante. Elle est super, celle-là. Il s'est dessiné en miroir. Ça, c'est le vrai. Et ça, c'est un dessin. c'est super. C'est super, hein ? Nous avons vu des choses et nous les avons interprétées. Merci pour les images. Et en réalité, ces enfants qui ont entendu et qui ont vu des bombes réellement tomber et qui ont explosé, et peut-être ils ont même perdu un proche, qu'est-ce qu'ils ont gardé en eux ? La haine met le souvenir du danger. Et des fois, il est bien d'être dans une cave. Il est bien d'être dans une grotte. Pourquoi ? Personne vient nous chercher, déjà, hein ? Personne sait où je suis et nous nous cachons. et nous faisons à ce moment-là une forme de pacte ou d'alliance avec quoi ? Avec la solitude. Et la solitude, malheureusement, est le compagnon de bien des personnes. Est-ce que Dieu a voulu que nous soyons seuls ? Est-ce que Dieu a voulu que nous vivions chacun dans notre petit cachot ? Mais nous avons des histoires. Des histoires dans votre passé comme dans le mien où nous avons vécu des drames avec qui ? Avec des hommes et des femmes. Et nous avons peur des hommes et des femmes. Parce que peut-être à l'époque, ces hommes et ces femmes étaient peut-être des parents, étaient des frères et sœurs, étaient des copains. Et puis, ils ne nous ont pas compris. C'était peut-être à l'école, à la récréation. Et ils m'ont rejeté. Je n'avais pas la même couleur de peau que je ne parlais pas le même langage que j'étais différent. J'étais trop grand, trop petit, un peu plus large que les autres, trop étroit. Aujourd'hui, la société nous donne des critères sur tout. Et si vous ne correspondez pas à ce critère, vous êtes mis de est-ce qu'on aime vivre à côté de la société? Et qu'est-ce que nous faisons? Nous nous retirons. Nous nous cachons. Et nous rentrons dans ces cachots. Et là, la solitude devient un compagnon. Alors, j'aime dire qu'il y a les plus créatifs d'entre nous. Et ça, vous pouvez le voir en Suisse centrale, quand vous allez, si vous avez une fois la chance de visiter ce beau pays, il y a des jolis chalets. Vous avez vu déjà la publicité Milka? Voilà. C'est un peu ce style-là, avec ces chalets-là. Et au balcon, il y a des géraniums. Alors, les plus créatifs d'entre nous, ils ont mis dans leur cachot des géraniums. D'autres ont mis des rideaux, une moquette, une télé. Pour certains, c'est le frigo. Pour d'autres, c'est la littérature. Ils aiment lire. J'ai rencontré des gens qui fuaient dans la lecture, dans les romans. d'autres, c'est un endroit où on peut dormir. Le sommeil. J'ai eu quelqu'un qui pouvait dormir pendant une semaine. Nous avons tous nos cachots. Et si c'était ma prison bien-aimée? Vous voyez le drame? Qui c'est qui nous a mis dedans? Notre histoire, notre vécu, nos expériences de vie. Et nous faisons une autre alliance avec quelqu'un d'autre. La passivité. Nous devenons très passifs. Nous perdons le goût des choses. et vous avez déjà posé la question à quelqu'un et vous leur dites qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Malgrant chose. Vous avez déjà entendu des réponses comme ça? La passivité. On s'éteint de l'intérieur. nous perdons le goût et la saveur des choses. J'ai deux garçons très sportifs. Ils minutent leur journée parce qu'ils doivent faire leur devoir. Ils ont leur activité sportive. Et puis nous, avec mon épouse, on aime bien quand ils font des activités sportives. Ces deux garçons, ils ont 14 et 17 ans. Alors la testostérone en ce moment, elle... Donc s'ils ne vont pas faire du sport, ça se chamaille à la maison. Donc ils font de la lutte à la maison. Donc tant qu'ils vont dépenser leur énergie à l'extérieur, on est ravi. Et puis la mère, elle dit, attention, attention au meuble, attention, vous allez vous faire mal, attention, vous arrêtez maintenant. Elle est toujours en train de... Donc, et eux, ils se lèvent le matin, alors il y a les devoirs à faire, qu'il y a la PS, la PS, parce qu'ils ont une PS, 14, 17 ans, ils ont leur jeu, ils ont les entraînements de foot, parce qu'il y en a un qui fait, il est en semi-professionnel, l'autre, il doit ses entraînements, les devoirs, faire les tâches, parce que la maman, elle dit, vous devez faire les tâches ménagères, vous allez débarrasser de la vaisselle et tout, alors elle arrive trois jours après de la vaisselle, naturellement. Tellement de choses à faire que la journée est trop courte. S'il pourrait rallonger un petit peu, et en plus, après, il faut regarder encore un peu la télé entre deux, la maman qui dit, et les devoirs, vous en êtes où ? Et il y a des personnes qui ont perdu le goût de manger, le goût de passer une soirée avec des amis, le goût d'être avec des amis, moi j'ai des amis, Anne-Claire et Xavier, ils ont fait des cours d'oenologie et c'est un plaisir de les entendre parler du vin. Et c'est un peu leur dada. Et puis, alors c'est vrai que quand on boit un verre de vin avec eux, c'est faux ce qu'il y a des choses dans un verre de vin. À les écouter, il y a toute la forêt à l'intérieur. Un framboisé, tout juste, on n'entend pas les oiseaux chanter dans le verre. Je dis, mais est-ce qu'on a les mêmes, est-ce que c'est le même vin ? Est-ce qu'on veut changer de verre pour voir si... Et puis, quand il vous raconte tout ce qu'il y a dans un vin, je lui dis, je n'avais pas vu tout ça, moi. la passion pour les choses. Alors mon fils, l'aîné, lui, il fait du foot, il a deux entraînements par semaine et ça ne lui suffisait pas et maintenant, il fait aussi arbitre. Il fait de la plongée, il a ses brevets, 17 ans et il a un agenda à lui tout seul et il ne travaille pas encore. Alors c'est un peu difficile de se rappeler des activités de tout un chacun dans la maison. Tellement de choses à découvrir, tellement de choses à faire et nous pouvons perdre la passion de ces choses-là. Nous pouvons nous éteindre de l'intérieur. Et si c'était ma prison bien-aimée ? Une autre chose quand il y a la solitude et la passivité, il y a un troisième compagnon qui arrive. La résignation. Vous la connaissez la résignation ? Qu'est-ce qu'elle dit la résignation ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Laisse tomber. Apparemment, il y en a plusieurs qui la connaissent. Ça ne sert à rien. Alors c'est clair que l'ennemi, il y est pour quelque chose. On est d'accord. Il nous a présenté un trompe-l'œil. Vous avez vu le trompe-l'œil ? Il nous a fait croire des choses à demi-vraies. Vous avez vu cette paroi d'iceberg ? Est-ce qu'elle existe ? Bien sûr qu'elle existe. Mais elle existe où ? Mais pas au bon endroit. Elle existe où cette falaise d'iceberg ? Au Pôle Nord. Et là, elle a été dessinée sur un quai. Est-ce que c'est le bon endroit d'être là ? Ce monsieur qui voulait plonger là, vous avez vu là, dans cette bouche de métro, est-ce que cette eau était là ? Mais est-ce que l'eau avec une planche où on peut plonger existe ? Bien sûr. Dans une piscine, à la mer, au bord d'un lac, d'un étang, bien sûr que ça existe. Mais là, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il fait l'ennemi ? Il vous a trompé. Il nous trompe. Il nous fait croire des choses là où elles ne sont pas. Et nous, nous les... Et nous faisons alliance avec la résignation. Alors, c'est clair que quand vous avez ces trois compagnons, est-ce que vous avez envie de sortir de votre cachot ? Qui la faute ? Elle est à qui ? Alors, certains me disent « Ouais, c'est Satan ! » Au moins, on a un bouc émissaire. D'autres me disent « Ce sont les démons ! » D'autres me disent « C'est certainement que tu as vécu une injustice. » Qu'est-ce que c'est qu'une injustice ? Une injustice, c'était un droit que quelqu'un a violé sur ta personne. Vous me suivez toujours ? On n'avait pas le droit de m'insulter et quelqu'un l'a fait. On n'avait pas le droit de me dénigrer mais quelqu'un l'a fait. On n'avait pas le droit de me frapper mais quelqu'un l'a fait. Ça, c'est une injustice. Un enfant, il n'a rien demandé, il pleure parce qu'il a faim, il est dans son berceau mais quelqu'un ne lui donne pas à manger. Qu'est-ce que c'est ? C'est une injustice. Il a un besoin et il n'est pas comblé dans son besoin. Vous pourriez faire la liste de tous les besoins dont vous n'avez pas été comblé ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Non ? C'est bien dommage. Parce qu'il faudrait peut-être s'y mettre un jour. Parce que si vous n'avez pas fait cette liste, qu'est-ce que ça sous-entend ? Il y a un passage avant Esaïe 61 et c'est Esaïe 53. Il est venu. Pourquoi il est venu ? Il. Pourquoi il est venu ? Il est venu à cause de nos... Alors là, il faudrait voir l'ordre chronologique. On n'y est pas du tout. Ça, c'est quel verset ? C'est super. Donc, vous connaissez le verset 5. Dites-moi le verset 4. Ceux qui le lancent sous les yeux, c'est un peu facile. Mais ceux qui lui ont dit le péché, là-bas, au fond. C'est quoi le verset 4 ? Du coup, il y a un grand silence. Certains... Voilà. Il est parlé quoi ? Avant le péché, il est parlé de quoi ? De nos douleurs. Et le péché, il arrive seulement au verset 5. Donc, il s'est chargé de quoi ? De nos douleurs. Et vous savez ce que ce sont les douleurs ? Ce sont toutes les injustices que vous avez subies. Est-ce que vous avez fait la liste ? Certainement, vous avez fait la liste de vos péchés que vous avez confessés, je ne sais pas, moultes fois. Est-ce que vous avez fait la liste de ces douleurs, de ces injustices, de ces violations de droits sur votre personne ? Vous les avez faits ? Non ? Alors, si vous ne l'avez pas fait, les douleurs, elles sont où ? Sur lui ou sur nous ? Vous comprenez pourquoi ça ne joue pas ? Pourtant, il est bien dit qu'il s'est chargé. Mais pour qu'il se charge, il faut pouvoir les lui... Et si vous n'avez pas de liste, et si vous ne savez pas ce que vous avez subi comme injustice, qu'est-ce que vous lui avez donné ? Pas grand-chose. Donc, est-ce une prison bien-aimée ? le coupable de ce cachot ? Qui est-ce ? Satan ? Est-ce que vous pensez que lui va vous faire la liste ? Par contre, lui, il la connaît. À défaut de vous, ou à défaut de nous, de moi. Lui, il sait ce qui vous a fait subir. Il sait qu'on sait que vous l'avez vécu, à quel âge, à quel moment, à quel endroit, quelle émotion vous avez subie. Lui, il le sait. Qui n'est pas au courant ? Tu es dans le découragement. Tu es dans la solitude. Tu es dans la passivité. Tu es dans la résignation. Tu sais pourquoi ? Parce que tu n'as pas fait ta liste. Vous comprenez ? Il est important. Certainement, qui a déjà confessé un péché plus d'une fois ? Et ça marche ? Pourquoi ? Parce que le péché ne vit qu'à travers la douleur. Le péché ne vit qu'à travers la douleur. Pour que vous puissiez pécher, vous devez d'abord souffrir. L'orgueil. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil ? C'est un complexe d'impériorité basculé de l'autre côté. Quelqu'un d'orgueilleux est égal à quelqu'un de complexé. Simplement que l'un a réagi en ces façons et l'autre a réagi. Il n'y a que moi qui peut vous montrer les choses qui sont bonnes. Vous comprenez ? Mais la racine, c'est toujours la même. C'est la douleur. Donc, qui est le gardien de ma prison bien-aimée ? Qui détient les clés ? Alors, imaginez maintenant Jésus qui arrive. Richard, est-ce que tu veux sortir ? Est-ce que vous pensez que Jésus va prendre un bazooka pour faire exploser la porte pour aller atteindre mon ami Richard ? Ou que Jésus va prendre une charge de dynamite pour faire exploser cette porte blindée pour pouvoir aller le toucher ? Qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse ? Et en réalité, Jésus, il frappe à quelle porte ? Pardon ? De votre cachot. Vous comprenez ? Et si vous, vous ouvrez depuis l'intérieur, qu'est-ce qu'il est dit ? Qui détient ce pouvoir ? Hein ? On pense que c'est toujours la faute aux autres, on pense que, et en réalité, la vie que vous vivez, vous le devez à qui ? Et c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre. Donc, j'arrive au terme, on y est quand même arrivé, malgré que le début était un peu chaotique. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut renoncer à quoi ? Il faut renoncer à la passivité. Merci, il y a quelqu'un pour moi qui m'a suivi. À la résignation. Merci. Quelqu'un d'autre. Et c'était quoi le troisième ? Là ? La solitude. Est-ce que vous êtes prêts à renoncer à ces choses-là ? Parce que sinon, vous ne pourrez pas aller boire un bon verre de vin avec mes amis que vous aviez à Anne-Claire. Et c'est vraiment super de les entendre. Et quand ils parlent du vin, c'est clair que quand on va au restaurant, c'est eux qui choisissent le vin. Il y a tellement de bonnes choses à découvrir. Des saveurs culinaires. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Tellement de sports à découvrir. Régulièrement, il y a des nouvelles activités sportives qui apparaissent. Mais comme je suis dans la passivité, je suis dans la solitude, qu'est-ce que je fais ? Je m'isole. Combien de fois vous avez entendu « Personne ne me comprends. » Personne ne m'écoute. Mais je suis seul. Renonce à la solitude. Renonce à la résignation. Renonce à la passivité. Et lève-toi. Lève-toi et crie « O, F, O. » Le temps des prisons est terminé. Le temps des cachots est terminé. Le temps est révolu. Il faut sortir de ça. Nous avons tous un Goliath. Nous avons tous des géants, quelque part, de la tribu d'Anak. Nous avons tous, quelque part, des peurs. Mais qu'est-ce qui a été dit sur les peurs ? Qu'est-ce qu'il nous a promis lui ? Qui c'est qui va se battre pour toi ? C'est toi ? C'est toi ? Le prix, il faudra le payer ou il a déjà été payé ? Il faudra rendre des comptes. Qu'as-tu fait de ce don qui t'a été offert ? Qu'as-tu fait de ce don ? On t'a donné un don. Ce don de la vie. Est-ce que tu as bu cette vie, toute la saveur de la vie, tu l'as bu ? Vous imaginez Dieu du haut du ciel. Il a dit mais l'humanité est tellement belle, elle est tellement super l'humanité que Dieu, vous savez ce qu'il a décidé ? De la vivre. Et Dieu, de ce qu'il était Dieu, de tout ce que vous pouvez imaginer de Dieu, il a décidé de devenir homme. Et nous, on veut fuir notre humanité. Vous voyez le drame ? Dieu, il dit, en ayant fait cela, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Ta vie, elle vaut la peine. Ta vie, elle vaut la peine d'être vécue. Alors, si vous pensez ou imaginez que moi, je vais venir avec un pied de biche pour ouvrir vos cachots, vous vous trompez, ça vous appartient ? J'ai tellement affaire avec la mienne de vie, vous me comprenez ? Mais ça vaut la peine. La vie, elle vaut la peine. Je vais vous demander de vous lever pour ceux, attendez, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent quitter la solitude, la facilité et la résignation. Et vous allez prier et dire dans votre cœur, Seigneur, je renonce à ces choses. Et aujourd'hui, en me levant, c'est un signe. Un signe qui dit quoi ? Ça suffit d'être assis au fond de cette grotte. Je ne peux pas le faire pour vous. Et je ne vais pas le faire. Ça vous appartient. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez ce temps. Prenons qu'il y a ce fond musical. Et vous allez voir, déjà cet après-midi, des choses vont changer. Déjà cet après-midi, des choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, Pietro. avant de passer un temps de ministère par la prière, j'aimerais donner l'occasion à chacun de remercier le Seigneur pour ce que nous avons reçu. Nous allons recevoir une offrande pour notre bien-aimé. Nous voulons le bénir richement. de la Réunion Nous voulons vous au sein de notre Merci.